Bonjour à tous et bienvenue dans votre JTD Produits de Bourse avec Trading Central. Dans l'actualité du jour, première valeur orange, l'opérateur de télécommunication a dévoilé pour le troisième trimestre 2017 un EBITDA ajusté en hausse de 0,7% à 3,62 milliards d'euros. Sur une base comparable, l'EBITDA a augmenté de 2,1%. Les analystes de l'Obsa sont baissiés et visent des cibles à 13,44€ et 13,10€. Seconde valeur Schneider Electric, le groupe a réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 5,9 milliards d'euros en baisse de 1,9% à données publiées mais en hausse de 2,7% à données comparables. Hors division infrastructure, le groupe a indiqué tabler sur une croissance organique annuelle des ventes d'environ 4% contre une précédente estimation de 1 à 3%. Les analystes de l'Obsa sont haussiés et visent des cibles à 74,50€ et 77€. Du côté de la stratégie du jour, maintenant nous nous intéressons à LVMH. Graphiquement, le titre est engagé dans une dynamique positive de long terme et ne présente pas de signaux techniques d'essoufflement. La moyenne mobile à 20 jours actuellement à 238€ sert de support aux acheteurs. On visera les cibles situées à 250 et 265€ tant que 229€ et support. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le Warhand Call F776T émis par Unicredit de prix d'exercice à 240€ et de maturité au 14 mars 2018. Pour finir aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice allemand DAX 30. L'indice Outre-Rhin a complété son mouvement de retour à la moyenne mobile à 20 séances et a rebondi sur le niveau de support horizontal à 12 909 points. Une reprise de la dynamique haussière est privilégiée tant que les cours se maintiennent au-dessus de 12 909 points avec des cibles situées à 13 270 et 13 378 points. A cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le Warhand Call A557T émis par Unicredit de prix d'exercice à 13 000 points et de maturité au 16 mars 2018. A la Bourse de New York, c'était Alexandra Deglis pour Trading Central. Passez une excellente fin de journée et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501